C'est la suite d'une action qu'on met en place depuis plusieurs années, qui concerne des jeunes garçons et des jeunes filles, puisqu'il y avait 20 garçons et 5 filles, qui sont nés entre 2005 et 2003, donc des garçons et des filles qui sont susceptibles d'alimenter nos équipes de France de moins de 18 à moins de 20, masculines et féminines. Et également, nouveauté cette année, a été convié trois jeunes arbitres qui sont en formation, qui sont à l'Académie de la Canale, et qui sont aussi pour s'immerger avec l'ensemble des joueurs et des joueuses à ce qui constitue le thème de ce stage, qui est de travailler sur le développement du leadership. On met les joueurs et les joueuses à chaque fois dans un environnement où ils vont mobiliser des savoir-être, des compétences aussi, liées aux différents rôles qu'ils peuvent avoir dans un groupe. Donc on travaille sur quatre dimensions, celle de la prise de décision sur le terrain au niveau du jeu, donc leader de jeu. On travaille aussi sur ceux qui interviennent pour amener le groupe vers l'avant, un petit peu sur l'aspect affectif, sur la motivation. On travaille sur une autre dimension qui est en dehors du terrain, qui est sur la cohésion, sur vivre ensemble, sachant que dans une tournée ou sur une compétition, on passe beaucoup plus de temps à l'hôtel ou ensemble que sur le terrain. Donc c'est une dimension très, très importante. Et la dernière qui est sur celle de la communication, puisque c'est des garçons et des filles qui vont être amenés à être exposés médiatiquement. Et donc c'est important pour eux d'avoir quelques clés pour pouvoir répondre à cette problématique et en tous les cas être le plus à l'aise dans les situations qu'ils vont rencontrer. C'est qui le vache de l'autre cellule ? C'est important pour les staffs de s'impliquer dans cette démarche qui répond vraiment à cette notion d'esprit bleu, d'une certaine idée de la relation entre le staff et les joueurs. Donc c'est important aussi pour les staffs de travailler sur leur relationnel, que ce soit entre les staffs quand on prépare toutes les situations, mais aussi avec les joueurs, bien évidemment, et les joueuses, pour être capable d'avoir un feedback et travailler sur dans quelle mesure je laisse la place aux joueurs et aux joueuses, dans quelle mesure je les sollicite, dans quelle mesure je suis plus à les accompagner qu'à être toujours devant eux et à leur dire ce qu'il faut faire. Donc c'est très porteur et c'est important pour ça que l'ensemble des staffs des moins de 18 à moins de 20, garçons et filles, soient présents et partagent ensemble ces moments-là. On avait démarré l'année dernière, ça confirme encore plus cette année, il y avait un petit peu plus de filles et on n'avait aucun doute là-dessus, mais je pense que ça apporte énormément et pour les filles et pour les garçons et pour les staffs aussi. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça apporte des points de vue différents. Ça montre aussi que les garçons et les filles peuvent s'entraîner ensemble et c'est très porteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada